Musique Bonjour à tous, bienvenue dans votre agenda. Voici les événements que nous vous proposons aujourd'hui. La paroisse de Curge-les-Pannes vous convoie à la fête de Saint-Antoine qui aura lieu le lundi 13 juin et le dimanche 19 juin. La journée du 19 juin débutera par une messe à 8 heures suivie de la grande messe solennelle de 10 heures. Une procession se déroulera dans l'après-midi avant que la journée ne se termine par la bénédiction des pèlerins et du village. Cette journée sera présidée par le Père Dominique, prieur des Frères Dominicains de Marseille. D'autres activités seront proposées tout au long de la semaine et le détail de ce programme est disponible sur le site www.paroisse-curge.fr La session d'été du Renouveau Charismatique se déroulera cette année à Liège du 12 au 16 juillet. Elle aura lieu au Palais des Congrès. La session débutera le mardi 12 juillet à 16 heures par une Eucharistie présidée par Monseigneur Jean-Pierre Delville, évêque de Liège. Puis les participants vivront 5 jours ponctués d'enseignements, de témoignages, de temps de prière, de célébrations et de démarches liées à l'année de la miséricorde. Durant l'après-midi du jeudi 14 juillet, tous les participants de la session quitteront le Palais des Congrès et se retrouveront à la cathédrale Saint-Paul et dans d'autres églises de Liège pour un thème de prière et d'évangélisation au cœur de la ville. L'inscription pour la session se fait en ligne jusqu'au 4 juillet. Pour plus d'informations, consultez le site internet www.cessionrenouveau.be Cet été du 3 au 23 juillet et du 7 au 28 août, le père Jean-Marie Luc et toute l'équipe de Révélateur Entertainment organisent un nouveau camp spectacle exceptionnel. Il sera basé sur la préparation et la représentation d'une comédie musicale sur la vie de Louis et Zélim Ertan, permettant aux jeunes de vivre un thème de charité fraternelle intense et de bénéficier d'une formation artistique solide. Les jeunes recevront une formation artistique avec des professionnels du chant, de la musique, de la choréographie, du théâtre, durant tout le camp. Des thèmes de prière, de messe, d'adoration ainsi que des soirées détentes seront aussi organisées. Pour en savoir plus, veuillez-vous rendre sur le site internet www.revelateur.org. On termine avec une exposition organisée par la mairie de Paris et qui se déroule du 11 mai au 2 juillet. Cette exposition est intitulée « Mémoire Rome » rend hommage aux victimes du génocide des Roms de l'Europe de l'Est. L'exposition se compose de témoignages vidéopoignants. L'exposition est gratuite et ouverte à tous. S'il y a des événements que vous souhaitez nous faire connaître, n'hésitez pas à nous les envoyer soit par mail à agenda.ktotv.com ou par lettre à l'adresse postale qui s'affiche sur votre écran. Et avant de se quitter, on écoute l'extrait de l'album «Santa Maria » de l'ensemble d'Iscanthus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada